Bonjour à toutes et à tous, si la vidéo que vous allez voir vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un j'aime au bas de cette vidéo. J'ai déjà eu l'occasion de vous donner quelques conseils pour prévenir le litige, et notamment de garder des traces et donc des écrits. Je confirme, mais attention, aujourd'hui je voudrais alerter et vous donner deux types de conseils sur les écrits et sur certains écrits. Premièrement, sur le mail. Le mail a une force probante, donc sert de preuve, comme tout écrit, presque comme un envoi recommandé. Donc c'est une bonne trace, une bonne preuve dont on pourra se prévaloir. Mais attention, parce que c'est souvent fait sur des questions très précises, on répond très vite, à chaud, dans un contexte qui n'est pas établi, et ça peut aussi jouer contre vous. Donc attention au mail, attention à ce que vous écrivez. Chaque fois que vous faites un mail, vous devez penser toujours qu'il pourra être produit à un moment donné. Donc soyez très prudent dans ce que vous écrivez dans les mails. Ensuite, quels que soient les écrits, que ce soit des mails ou des lettres, vous devez là aussi vous garder de faire transparaître vos émotions. Et dès que le sujet devient polémique, dès qu'on s'échange avec quelqu'un des propos, alors avant d'écrire, ou en tout cas une fois que vous avez écrit, attendez, laissez reposer votre écrit avant de l'envoyer un à deux jours s'il faut, et relisez-le un à deux jours plus tard, vous verrez que vous aurez déjà une perception très différente. Idéalement, faites-le lire par des personnes extérieures, que ce soit vos proches ou encore mieux, un conseil, pour voir si justement les propos que vous y tenez sont adaptés, sont fondés, sont justifiés. Très important, le recul, ne réagissez jamais à chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada